Salut à tous, c'est Dimi et Greg et on va se faire une ouverture toki doki et ça va être à nouveau des Unicornos and Friends. C'est parti ! Bon, Unicornos and Friends c'est une série d'unicornos avec pour chacun un petit personnage sur le dos. Et on avait déjà fait une ouverture, on avait donné beaucoup plus de détails et d'informations. Voilà. Et on commence avec la première boîte. Alors on rappelle juste très brièvement, il y a au total 8 personnages dont une Chase parmi les 8. Alors. Déjà c'est gros. Et un truc sur le dos. Toutes les vidéos du Unicornos tu sors une vanne qui est vraiment nulle. Comme ça. C'est la tradition. C'est incroyable, je ne me souviens pas ce qu'on avait eu dans la première. Et c'est... Ah mais oui on l'avait eu, Sandy et Yuma. Avec le côté floqué du personnage. Mais elle est toujours aussi belle. Non c'est magnifique avec cet aspect vert et puis des petites touches de rose. Franchement c'est vraiment très très beau et très ingénieux. Et surtout celle-ci est très attrape-poussière vu qu'elle est floqué et que c'est horrible. Allez on passe à la deuxième boîte. Ça faisait longtemps. Je pense que c'est la même. Ah bon ? Comme ça tu dis ? C'est pas la même. On l'a déjà eu. Mais c'est une qu'on a déjà eu. Bah là ça va être compliqué. On l'a déjà ouvert quand même pas mal. C'est Baby Stelina et Stelina. Parce que je n'avais pas retenu. Toujours aussi belle. Toujours aussi sympa l'idée du bébé Unicornos sur l'Unicorno. Et puis ce clin d'oeil avec un Unicornos qui fait partie de la toute première série des Unicornos. C'est vrai. Bon. Je mets mes ondes magiques sur celui-ci. En même temps on en a déjà pas mal. On en a ouvert 4, 5. Il y en a 3 qu'on n'a pas en fait. On l'a rare. Ah oui ça va être dur. Tu sais c'est ça ? 3. 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Non il y en a 4 quand même. Ah bah on a eu la moitié. Oui mais il y en a 3 parce que du coup la rare. Il y en a qui ont un très peu de choses de la moitié quand même. Ça va marcher. Tu voudrais qu'il y ait une nouvelle. Déjà faut que j'arrive à l'ouvrir. Non on ne fait pas ça. Putain. Ah les pouvoirs magiques attention pour avoir en triple vu qu'on l'a déjà eu. Tu fais plus ça. Ça c'est rafiant. Regarde il y a de la poussière qui vole. Ouh vidéo poisse. Bon. Mais c'est là que c'est bien dedans. Tiens arrête avec tes trucs là. Faut rattraper avec la chaise. Des trucs qui s'en arrivent. Faut rattraper avec la chaise. Ça va au drap. C'est double et c'est triple. Tiens tu vois les dents ça marche mieux. J'ai peur. T'as dit quoi ? T'as dit quoi d'instant ? Arrête. Je vous jure. Oh. C'est quoi cette vidéo ? Ah c'est trop bien. C'est quoi cette vidéo ? Ça rattrape. Ça rattrape pour le dernier. Trop bien. Non mais il est magnifique. C'est Wasabi. Wasabi et Salariman. Salariman. Salariman c'est celui en costa. Comme les japonais. Les japonais oui. Ça fait vraiment référence au Japon carrément. Là on a un unicorno typiquement sushi. Après c'est un petit peu bizarre. C'est une crevette. C'est du saumon. C'est censé être quoi ? Oui c'est vrai que c'est transpare. C'est translucide. Ah non mais ça rend bien. Il me semble que Wasabi existe déjà dans une série. Oui ça me suit un truc. Il n'a pas la crinière et la queue transparente. Non on l'a pas. Ah on l'a pas. Parce que c'était déjà une rare dans cette série. Exact. La 5 il me semble de mémoire. Mais je suis pas certain. Mais c'est horrible parce que Salariman il tient un truc de poisson. Avec je sais pas quoi. Alors c'est pas un sushi. C'est je sais plus comment ça s'appelle. Un maki. C'est pas vraiment un maki. Je crois que c'est un autre nom. Bah ouais parce qu'il est bien grand. Mais on dirait des oeufs dedans. Nous tout ce qui est sushi, maki etc. On n'est... Il connait rien. Il est stylé. Il est trop beau. Je sais pas qui est le plus stylé. Salariman. Mais les deux. Mais c'est ouf. Wasabi. C'est trop bien. Il est stylé Salariman avec sa petite tenue. Le côté translucide c'est vrai que ça rend super bien. Même si c'est un peu bizarre d'avoir ça. Mais ça fait un petit côté brillant à la lumière. Et puis les petites touches de verre pour rappeler forcément le wasabi. S'il vous plaît wasabi pas wasabi. Et puis même là la genre de ceinture. Ça rappelle les algues. Ça rappelait un petit peu les algues aussi. C'est ça. Ouf. Une chance sur combien en général pour les unicorns. En fait ton pouvoir il marche à retardement c'est ça quoi. C'est ça c'est que pour le dernier. Mais en plus faut le faire hein. Quatrième boîte. Alors je saurais pas pour la rareté. Des fois c'est difficile à trouver. C'est pas toujours indiqué. Officiellement en tout cas. Bon elle est quand même chaise et ouf. Ça a sauvé la vidéo. Et voici pour l'ouverture des unicornos and friends. Ouf. On a eu la chance vraiment juste à la fin. Parce que double double triple. On peut dire. C'est ça. C'est horrible. Je pense qu'on a fait un peu le tour de cette collection. Et ça va être dur d'avoir les autres maintenant. Euh ouais. Mais ouais ça va être compliqué maintenant. Mais honnêtement cette vidéo a été sauvée. En tout cas vous l'avez compris. Notre préféré de cette ouverture. Ça restera forcément Salaryman et Wasabi. Même si les autres on les aime bien. Mais on les avait déjà eu. Mais on les avait déjà eu. Et puis là c'est la chaise. Plus double référence au Japon. Donc forcément c'est juste parfait quoi. Vous dites nous dans les commentaires. Quelle est la figurine. Le duo de figurines que vous avez préféré dans cette ouverture. Et si cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à double pousser un bon coup. Et si ce n'est pas déjà fait. A vous abonner. D'ici là portez vous bien. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao. Ciao. C'est pas ça. C'est pas ça.